Et salut à tous, c'est BimKanis31 et on se retrouve sur Team et Team pour une nouvelle review. Cette review, c'est la review d'un joueur SBC. Je ne sais pas du tout si la vidéo vous plaira ou pas et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est bien sûr Al Soma. On peut voir qu'il a 82 de vitesse, 87 de tir, 80 de passe, 84 de physique, 82 de dribble, 4 étoiles en mauvais pied et en gestes techniques. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillées. Et on peut voir qu'il a 84 en placement offensif, 88 de finition, 83 en accélération, 82 en vitesse, 82 en vista, 87 en précision coup franc, 81 en passe courte, 89 de réactivité. Et je l'ai placé dans une équipe quasi-brésilienne constituée de Neto, Rafael, Marquinhos, Ressus, Dalbert, Fernandinho, Lucas, Carlos, Eduardo, Leonardo et ensuite le deuxième BU. C'est bien sûr Carbine, mais avant de vous parler de ces points foires et de ces points faibles, je vais vous fixer un objectif de like, 15 likes pour m'encourager à faire d'autres reviews de ce style. Du coup, on va commencer par son prix, le prix du SBC. Il vaut à peu près 100 000 sur toutes les consoles, mais franchement, avec les packs, vous allez vous rembourser. Même si vous avez de la chance, vous allez faire un bénéfice si vous paquez quelqu'un de lourd, un gros joueur ou quoi. Donc franchement, ça vaut le coup. Rien que pour les crédits, je me suis dit, je vais le tenter. Ça ne coûtait rien de faire la review. En plus, il y a le pire lot en ce moment à faire. Donc peut-être, je ferai la review demain ou après-demain si ça vous intéresse. De toute façon, je le ferai quand même parce que c'est pour le kiff. C'est André à pire lot. Donc je me suis dit, on va faire cette review. Ça fera d'une pierre deux coups vu qu'il faut le gagner. Bref, on va commencer par son aspect physique. On a vu qu'il avait 84 en physique sur la carte, mais à l'épaule, il résiste tellement. C'est vraiment abusé. C'est comme le Minkovic. D'ailleurs, on a fait un petit buzz avec le Minkovic. Si tu n'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir. Il a 87 en force, ce Alsoma. Bon, c'est dû à ça aussi sur tous les défenseurs que je suis tombé. Il n'y en a aucun qui l'a bougé à l'épaule. C'est vraiment cheat. Il est vraiment cheat niveau physique. Ensuite, niveau défensif, tout ce qui est aspect défensif. Il a une contribution défensive faible. Donc il ne faut pas s'étonner s'il ne revient pas. Ce n'est pas comme un Cavani. Il revient quelques fois, mais on va dire une fois sur 100, il revient. Donc là, ça ne fait pas trop la différence au niveau des dribbles. On a vu qu'il avait 4 étoiles de geste technique. Mais pour moi, c'est un point faible. Je vais vous expliquer pourquoi ces gestes techniques sortent tellement lentement. C'était abusé. Je ne comprenais pas du tout. C'était n'importe quoi. Je n'ai pas compris. Je demandais des grenades d'o-shop, des scoop-turn, des scoop-and-turn. Il ne les faisait pas par moments. Ce n'est pas un bon point. C'est son seul mauvais point sur cette review. On va parler de son mauvais pied aussi. Avant que j'oublie 4 étoiles de mauvais pied. Comme on a vu, son mauvais pied, c'est exactement pareil que son pied droit. Il s'en fout le Al-Soma. Et ça, d'ailleurs, c'est plutôt appréciable pour un attaquant. C'est qu'il faut niveau tir, que tu tires pied gauche ou pied droit ou même les passes. C'est exactement pareil. D'ailleurs, la petite parenthèse. Vous allez voir, les mecs, ils rachent quittent au bout de 2 minutes. Du coup, il faudra enlever 3 matchs. Même, j'ai eu une déco. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que ce n'est même pas Mavox qui a bugué. Du coup, on va passer au niveau des passes. 80 en passes courtes. Bon, ce n'est pas la folie. Mais ce n'est pas dégueulasse. Pour un attaquant, c'est vraiment correct. Comme ces passes longues. 75 en passes longues. Donc là aussi, c'est correct sans être la folie. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au MOC aussi. Parce que pour un MOC, c'est vraiment intéressant. Les passes longues. Mais ce Al-Soma en MOC, il est vraiment dégueulasse. Moi, je ne vous le conseille pas du tout. Parce que ça serait le bridé. Moi, je l'ai joué en MOC un match. Et il était horrible. Il était dégueulasse. Au niveau de la vitesse 83 en accélération. 82 de vitesse. Bon, je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu plus. Mais vu qu'il a une contribution offensive forte. Et qu'on pense avec ça. Franchement, c'est suffisant pour ce Al-Soma. Il est très bon en vitesse. Vu la compensation de son attribut offensif forte. Maintenant, on va passer au niveau de sa frappe. Et c'est là que le Al-Soma, il se révèle. Il est vraiment très, très, très fort au niveau de la frappe. 83 en tir de loin. N'hésitez pas à faire des longs shots. C'est tout le temps cadré. Avec ce Al-Soma 92 en puissance de tir niveau de la finition. Il a 88 et 9 fois sur 10. Quand on arrive en 1 contre 1 face au gardien. Ça fait ficelle. Ça fait but. Emplacement offensif 84. Au niveau des pénalys et des coups francs. Je n'en ai pas eu. Il a 81. Donc, il a la stat pour en mettre. Mais comme je n'en ai pas eu, je ne peux pas vous dire s'il est bon ou pas. Au niveau des enroulés. Comme vous avez vu, j'en ai tenté quelques-uns. Et ça fait souvent but. Donc, n'hésitez pas à en faire. Du coup, je vais revenir à un avis plus global sur ce Al-Soma. Alors que là, il récupère le ballon du match. Il a mis 4 buts. N'hésitez pas à faire son SBC. Même si c'est vraiment relou. Même si c'est pour le placer aussi. C'est vraiment chiant. Il faut le placer dans une équipe brésilienne. Ou dans une équipe de son championnat. Alors que là, on voit son ratio. Bon, il faut enlever 3 matchs. Du coup, ça fait 4 parties jouées. 11 buts. Ça fait 3 buts par match. Je crois que c'est dans le top 5 des meilleurs ratios. Et dans le top 5 des meilleurs joueurs que j'ai testé. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A lâcher un like, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis soit à demain, soit à après-demain. Ciao, ciao !